et ça y est le gen 8 est finalisé donc combo brushless 21,5 tours en 3s une carrosserie donc de hobbitech crx voilà peut-être que ça demande un peu peut-être de peste on verra l'essai voilà j'ai mis le même pignon avant et donc voilà regardez ça va non donc là c'est la version non finalisée avec les détails c'est à dire brut un peu voilà donc au fur et à mesure que les choses arrivent de chine on mettra là dessus puis on fera une vidéo quand tout sera joliment en square donc tu te rapproches un peu quand même donc déjà eux mais où sont les pins de carrosserie c'est bizarre mais elle tient mais oui elle tient les amis ce que j'ai mis des magnètes à la place et au magie et au désespoir regarde c'est pas mal hein parce que ça évite d'avoir les trous là haut donc en système brushless vous vous en doutez on a mis donc le petit 36 50 21 tours 5 en 3s avec le quick run 60 tout ça en 3s une lipo une lipo 3s tranquillou et après on n'a rien fait d'autre on a juste pas d'un carreau et puis à peu tout à l'heure on va aller voir si tout ça fonctionne donc au niveau voilà de la modulation on a dit que on n'était pas en 64 on était uniquement en 32 sur le pignon d'attaque du moteur et après mais en module 1 de la de la boîte de transfert il ya beaucoup de gens qui aiment pas ça le bumpy flat effectivement ça te fait perdre c'est qu'on fait perdre 5 mm de surface de franchissement ben c'est plein qu'il ya ça va bon c'est un bon 5 mm voir un centimètre où c'est un peu couillon il ya des kits qui existent pour relever tout ça on verra bon pour l'instant je suis pas un pro mais la qualité ou l'amortissement à l'air sympathique le montage se fait relativement bien là dessus y'a braque pas beaucoup avec la corde d'origine j'ai mis une corde de cerveau plus longue comme ça si tu marqueurs god et voilà si tu regardes on a quand même un bel encre de bol à racage voilà voilà et on est pas mal là quand même et on les met c'est un petit coup ça dehors allez